Un incendie dans un squat de la rive droite prêt à être évacué, des blocages qui s'organisent contre l'augmentation des prix du carburant, la Ligue 1 est la troisième des fêtes d'affilée pour les Girondins de Bordeaux. Bienvenue dans votre journal. Un incendie impressionnant sur la rive droite de Bordeaux. Tôt ce lundi matin, un feu s'est déclaré dans un bâtiment du quai de la Souille qui abritait des squatteurs. En tout, une trentaine de familles, soit près de 70 personnes. Il est 8h ce lundi matin lorsque les pompiers sont appelés pour un feu d'entrepôt quai de la Souille à Bordeaux. Un peu plus tôt, les forces de l'ordre procédaient à l'évacuation d'une trentaine de familles bulgares qui squattaient ce lieu depuis plus d'un an. Les pompiers ont déployé des moyens conséquents. Une quarantaine d'hommes sur place pour venir à bout du sinistre de ce bâtiment de 1000 mètres carrés. Vers 10h, l'incendie était maîtrisé. L'incendie est maîtrisé. Il n'est pas pour autant éteint. Vous voyez qu'encore il y a beaucoup de chaleur et de fumée qui se dégagent du feu. Donc il faut que petit à petit on arrive à atteindre les points résiduels qui sont chauds pour arriver à faire le noyage. Aucun blessé parmi les occupants de ce squat n'est à déplorer. 70 personnes vivaient ici. Elles n'ont été mises en sécurité comme les occupants d'un autre squat situé juste en face de l'autre côté de la rue. Les forces de l'ordre étaient donc en train d'intervenir pour faire évacuer les squatteurs de ce terrain appartenant à la ville de Bordeaux en application d'une décision de justice de 2017 lorsque le feu s'est déclaré. L'origine du feu va faire l'objet d'une enquête. Le feu s'est propagé au moment de l'évacuation. Ce que je peux dire c'est que peut-être que les branchements peuvent être à l'origine de ce type d'incendie. Mais c'est l'enquête qui le déterminera. L'enquête devra notamment déterminer si c'est un des occupants de ce squat qui aurait pu être à l'origine de ce feu. Une fois éteints, les pompiers sont restés sur place pour éviter toute reprise de l'incendie sur les 30 familles bulgares évacuées ce matin. Sept identifiés avant l'évacuation pourront bénéficier d'un système d'intégration sociale. Les autres se sont vus proposer une solution de mise à l'abri jusque jeudi au sein du gymnase de l'avenue Thiers à Bordeaux. L'adolescent, porté disparu depuis mercredi dernier à Sanguinet, a été retrouvé mort hier après-midi dans le lac. Une autopsie a été ordonnée par le parquet de Montmarsan pour déterminer les causes du décès du jeune homme. Selon les dernières informations, le garçon de 14 ans avait passé la soirée de mercredi près du lac avec des amis. Avec trois camarades, ils ont ensuite décidé d'emprunter des embarcations. Les trois autres adolescents ont été retrouvés jeudi matin en état d'hypothermie. A Bordeaux, comme dans le reste de la France, la grenue monte contre la hausse des carburants. Des internautes appellent à manifester samedi 17 novembre. Ils demandent au gouvernement de baisser les prix, notamment les taxes. La plupart des automobilistes interrogés ce matin à Bordeaux approuvent. 1,60€ le litre de gasoil ordinaire, 1,61€ le sans plomb 95 dans cette station service bordelaise. Et sans sous-diesel, ici ou ailleurs, pour les automobilistes, les prix des carburants ont beaucoup trop augmenté depuis un an. C'est trop, trop, c'est trop cher, voilà. C'est beaucoup trop cher. Ben oui, je faisais le plein pour 60€ avant, maintenant c'est 90€ donc... Ben il est assez élevé quand même, surtout quand on voit que le plus haut du prix c'est les taxes. Ce serait bien que de nos jours on demande aux gens d'aller travailler mais on augmente le prix du carburant. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Vous vous en servez pour travailler ? Ah oui, tous les matins, on va regarder. Je suis obligé de faire le plein là, donc je ne sais pas à combien ça va s'afficher mais ça va être encore salé. Tous n'envisagent pas de participer au blocage des routes le 17 novembre prochain, mais tous soutiennent la démarche. Vous pensez que c'est une bonne chose de manifester ? Oui, c'est le seul moyen de faire quelque chose. Je les soutiens totalement. Je n'ai pas un gilet jaune mais j'ai un gilet orange. Je pense que c'est très bien parce que là aujourd'hui directement 1,40€ il va à 2€, ça va être trop cher. J'espère que le 17 il va y avoir du monde. Il faut parce que si on va comme ça, il faudra choisir entre payer l'essence et pouvoir peut-être manger ou se chauffer. Les organisateurs de l'événement ont pour leur part refusé de nous rencontrer. Deux AVC par heure chaque jour dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'était aujourd'hui la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. L'association AVC Tous Concernés était mobilisée Place de la Victoire pour prévenir et informer. On leur propose des prises de tension, des contrôles d'arythmie, des contrôles de glycémie. Et on fait en sorte qu'ils comprennent bien que la tension artérielle, si ça bascule en hypertension artérielle, à ce moment-là c'est problématique et ça peut générer un accident vasculaire cérébral. On trouve de l'hypertension artérielle chez beaucoup, beaucoup de gens. Il y a un tiers de la population active qui souffre d'hypertension artérielle. Et sur ce tiers de population, la moitié ne le sait pas et la moitié qui le sait, il y a encore la moitié qui est maltraitée. Lancée depuis 4 ans dans le Médoc, l'école de la vigne permet à des demandeurs d'emploi sans qualification dans le secteur vitivinicole de pouvoir bénéficier d'une formation qualifiante. Elle vient d'être mise en place pour la première fois dans le Libournais. A la clé, un emploi en CDI. Il y a deux phases du recrutement. Une première phase préparation opérationnelle à l'emploi qui commence au mois de novembre jusqu'au mois de février. Les gens sont en groupe, ils vont apprendre les principes basiques des métiers. Ils vont tourner dans les exploitations des partenaires et entreprises. Ensuite au mois de février, ils contractualisent avec un des employeurs un contrat de professionnalisation. de 12 mois jusqu'au mois de mars 2020, sur lequel ils seront salariés des exploitations et une semaine par mois, ils reviennent en formation pour finaliser la formation et passer les évaluations du certificat de qualification professionnelle. Le problème de la viticulture, c'est que c'est un métier qui est mal connu, j'ai envie de dire, ou mal apprécié. On dit souvent, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu iras à tirer les bois. Donc c'est un métier qu'il faut revaloriser en fait et redonner une belle image à ce métier car il y a du travail sur tous les postes, tracteurs, manuels, dans les chers. Nous on embauche entre 35 et 40 CDI par an sur tous nos postes. Et après on a des saisonniers, on monte à peu près 800 saisonniers par an. C'est Frédéric Longhépé, ancien directeur général adjoint du PSG, qui a été nommé président des Girondins de Bordeaux. Il succède ainsi à Stéphane Martin. L'annonce a été faite par le futur propriétaire du club, le fonds d'investissement américain GACP. Une nomination qui s'inscrit dans le cadre de la vente des Girondins qui devrait être effective le 6 novembre. Les Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés hier après-midi sur la pelouse du Matmut Atlantique face à Nice sur le score de 1 à 0. Une mauvaise opération pour les Mariners Blancs qui signent ainsi leur troisième défaite de rang en une semaine et pointent désormais à la huitième place du classement de la Ligue 1. On a fait un bon début, on a bien commencé. Ce n'est pas facile quand on joue comme ça, des matchs répétés un petit peu avec de la fatigue. Mais on a bien débuté, il n'y a rien à dire. Mais il faut mettre des buts. On n'a pas eu de réussite là-dessus. On mérite mieux que ça. Je n'ai pas beaucoup de reproches à faire aux joueurs. Ils ont fait ce qu'il fallait, simplement il fallait marquer. Il y a eu plein de petits tirs sur la barre. Il y a eu des actions. On n'a pas eu de réussite. On n'a pas eu de réussite.